que M. Sandler puisse exprimer également ce qu'il a à nous dire. Merci M. le Président, M. les députés, Madame. J'ai été très touché par ce dernier témoignage, puisque je suis un peu dans le même cas. Je vais simplement préciser deux, trois petits points, non pas sur la journée, parce que les remarques ont été faites par les avocats et elles ont été faites brillamment. Vous voulez vous présenter d'abord M. Sandler ? Oui, à Samuel Sandler, mon fils a été tué à Toulouse et mes deux petits-fils. Je profite de cette précision pour vous dire que je souffre assez de l'approximation que l'on voit en général dans la presse, où il y a marqué un professeur et trois élèves. Quand on est à l'extérieur de l'école, qu'on attend une navette, qu'on tient par les mains un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, ce ne sont pas les élèves d'un lycée. C'est bien un père qu'on a visé et l'assassin voyait bien qu'il y avait ses deux enfants à côté et non pas l'approximation que l'on dit d'habitude. Donc un père, un professeur et des élèves. Le deuxième point, vous avez peut-être remarqué, je ne prononce jamais le nom de l'assassin. Il n'y a pas du tout de superstition en la matière. C'est tout simplement, si moi je prononçais le nom de l'assassin et son prénom, je lui confère une certaine étincelle d'humanité, ce que je me refuse de faire. C'est pour ça que je dis toujours l'assassin de mes enfants. Naturellement, concernant le loup solitaire, mes avocats et madame a très bien répondu, beaucoup mieux que moi. Je voulais aussi rajouter que là où on souffre également, c'est que chaque attentat efface le précédent. Et pourtant, la douleur est toujours là. Voilà. Avez-vous quelque chose à dire sur le temps qui a passé depuis Toulouse-Mont-Auban et puis jusqu'au 13 novembre ? Est-ce que vous avez le sentiment que notre pays a tiré les conséquences de tout cela ? Je me souviens surtout de la manifestation du 11 janvier où j'avais l'impression que, comme à la guerre de 14-18, on se disait que c'est la DER des DER. Et en mon fort intérieur, à chaque fois que je me faisais interroger, j'ai dit non, ce ne sera pas la DER des DER. Si quelqu'un a une autre question parmi les collègues, une dernière question. Est-ce que parmi les personnes additionnées, quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Écoutez, il me reste à vous remercier très sincèrement, mesdames et messieurs. Nous allons observer 5 minutes de suspension, s'il vous plaît. ... ... ...